... Merci d'être avec nous, Madame la Présidente. Merci à vous. Centrale Supélec, Agro-ParisTech, Normale Sup Paris-Saclay, Institut d'Optique, Graduate School. Mi-août, l'Université Paris-Saclay a été récompensée au classement Shanghai, le fameux qui voit les nombres de Nobel, de médailles Fides parmi les étudiants diplômés, professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les révues spécialisées. Comment vous avez appris la bonne nouvelle ? Je l'ai appris en... Oui, ça marche. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Je l'ai appris un petit peu en amont de la nouvelle par la presse, donc on l'apprend quelques jours avant, et on l'a appris avec beaucoup de bonheur. On s'attendait à une bonne place, mais pas celle-là. Merci. Quelle retombée en attendez-vous pour l'université et plus généralement pour le plateau ? Pour l'université, je dirais plus pour l'enseignement supérieur et la recherche française, parce que c'est vraiment l'impact. Donc effectivement, un impact à l'international, une attractivité pour les étudiants, parce que la France manque, et en particulier dans les premiers cycles, au moment où tous les grands établissements, le MIT, toutes les grandes universités internationales vont chercher les meilleurs étudiants. Donc c'est clair qu'une attractivité, une mobilité pour nos étudiants en sortant, en entrant. Et ça, c'est vraiment cette ouverture internationale et pour la recherche de la même façon, cette reconnaissance de la recherche française. On parle beaucoup aujourd'hui d'innovation, mais c'est vrai qu'une recherche puissante, c'est finalement la condition pour l'innovation. Et c'est aussi cette condition, formation, recherche, innovation, c'est vraiment un triptyque. Et c'est ce que les universités, avec un grand U, doivent porter. Et puis le lien avec nos partenaires, puisque j'estime qu'on en fait pleinement partie, nos partenaires du monde socio-économique, l'université Paris-Saclay, dans toutes ces régions, on va dire, dans tous ces départements où elle est installée, est vraiment dans une interconnexion, un cluster avec les entreprises et les PME. Et ça, c'est capital. C'est le labo du CAC 40. C'est le labo de la recherche, de la formation, de l'innovation. Vous demandiez tout à l'heure un point à faire. Enfin, quelqu'un l'a dit sur le digital. Moi, je dirais s'il y a une chose, effectivement, la formation, la formation de nos jeunes pour les fractures territoriales. Je pense que c'est quelque chose de clé. Et la formation de nos jeunes pour en faire des citoyens avec des valeurs de développement durable, etc., et vers l'insertion professionnelle. L'université Paris-Saclay, on aime dire, avec nos directeurs et présidents, que c'est la tête dans les étoiles, mais les deux pieds dans le territoire. Et ça, c'est vraiment important. J'allais utiliser la métaphore du train, parce que le projet du Grand Paris favorise également la recherche, l'innovation et la valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité, du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, dont l'espace agricole est préservé. Vous avez évidemment tous reconnu l'article 1 de la loi de 2010, portée par M. Christian Blanc, ici présent. Donc, Saclay va-t-elle devenir la locomotive d'un Grand Paris qui avance qu'un, qu'un ? Alors, déjà, on attend la ligne 18. Merci de m'en profiter. J'ai failli vous poser la question. Voilà, donc je suis bien là, au centre d'eux. Et c'est vrai que quand on est une université ouverte à l'international, avec beaucoup d'entreprises, c'est ce qui veut faire la force, beaucoup d'infrastructures de recherche, de plateformes, eh bien, la mobilité pour les étudiants, pour les entreprises, pour les chercheurs à l'international, c'est quelque chose de clé. Donc, quand vous parlez de locomotive et de ligne 18, je le rappelle fortement, et on l'attend avec grande impatience, parce que ce qu'il fera aussi, et oui, on espère devenir la locomotive de beaucoup d'universités d'enseignement supérieur et de la recherche française. Aujourd'hui, on est première université européenne continentale. C'est une responsabilité avant tout. Et cette responsabilité, on ne la portera pas seule. Évidemment, on la portera avec nos partenaires, les collectivités du territoire, c'est énorme, c'est très important. Les industriels, et parce qu'on a des missions de formation et donc d'insertion professionnelle pour nos jeunes, et puis des missions de recherche et donc de transfert de valorisation et d'innovation. Donc oui, on a cette responsabilité. Ça témoigne de la bonne santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche, et donc de l'innovation en France ? Ça témoigne d'une dynamique, c'est sûr. Ça témoigne d'une histoire, ça témoigne de communautés engagées, de la bonne santé. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la bonne santé de la recherche française, non, pas complètement. Je pense que c'est une urgence. Je voudrais vous donner le budget de l'université Paris-Saclay consolidé pour environ 60 000 étudiants, 50-60 000. On n'est pas la plus grosse université. Aujourd'hui, des tailles de 60 000 étudiants, il y en a plusieurs, c'est 900 millions. 900 millions, c'est aussi le budget de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, mais pour moins de 15 000 étudiants. Et je ne vous donne pas le budget d'Harvard. On est 14e, ils sont premiers. C'est 30 milliards pour 20 000 étudiants. Donc quand on donne ces chiffres, on voit tout ce qui nous reste à faire dans le modèle économique d'une université aussi. Dernière question. La ministre aujourd'hui est une ancienne présidente d'université. Quand j'ai fait le tour des acteurs économiques au lendemain de l'élection, ils m'ont dit, bientôt, Sylvie, elle va rentrer au gouvernement. Vas-y, à quoi ? Rien. Pour l'instant, j'ai fait Paris-Saclay et c'est encore un très long projet. On a passé un cap, un cap très important qui nous permet de porter tous ensemble cette 14e place. Et ça, pour l'université, c'est vraiment quelque chose d'important, avec des disciplines, parce qu'on la porte, mais on est premier mondial en maths, premier européen en physique, 9e mondial, l'agriculture avec Agro-Paris-Tech en fer de lance, la médecine avec notre faculté de médecine à Crème-Limbicêtre. On est aussi dans le pôle santé vers Villejuif. Et ce projet, il démarre. Ce classement, c'est qu'un début, on espère. Et puis, ce n'est pas pour le classement qu'on fait cette université. C'est vraiment pour la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me passionne. Et je crois demain aussi. Merci Madame la Présidente d'être venue. Je vous demande d'applaudir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada